Bonjour, je suis Solène, juriste chez LegalPlace, et aujourd'hui je vais vous parler des subventions pour une association. Une subvention constitue un moyen de financement efficace pour les associations. Accordée par l'État ou les collectivités territoriales, une subvention est une somme d'argent versée dans un objectif d'intérêt général. Pour obtenir une subvention, les associations doivent en faire la demande. Mais certaines règles doivent être respectées, notamment si la subvention dépasse un certain montant. Tout d'abord, qui peut verser une subvention à une association ? La recherche de financement pour une association peut se révéler compliquée pour le président. Plusieurs mesures ont permis une simplification et une centralisation des demandes. Pour récapituler, une subvention peut être versée par l'État, les collectivités territoriales, communes, départements, régions, les établissements publics administratifs, par exemple la CNED, la Sécurité sociale ou les EPIC, les établissements publics, industriels et commerciaux. Une subvention peut être de deux types, donc ça peut être une subvention en nature, donc c'est tout simplement une somme d'argent versée à l'association. Cela peut être également une subvention en nature, donc simplement un besoin matériel qui est remis à l'association. Par exemple, la mise à disposition gratuite d'un local constitue une subvention en nature. Cela peut être également le prêt de matériel pour organiser une tombola. Pourquoi faire une demande de subvention pour une association ? Une association peut demander une subvention publique dans les cas suivants. Pour réaliser une action, pour réaliser un projet d'investissement, pour développer ses activités ou pour contribuer au financement global de son activité. En d'autres termes, l'octroi d'une subvention participe au bon fonctionnement de l'association. Attention car seules les associations immatriculées au répertoire SIREN peuvent bénéficier d'une subvention publique. Certaines associations doivent également demander un agrément ministériel pour bénéficier de subventions. Les associations reconnues d'utilité publique en bénéficient automatiquement. Et pour bénéficier d'un agrément, vous allez devoir remplir certaines conditions. Répondre à un objectif d'intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique et garantir une transparence financière. Pour répondre à un objectif d'intérêt général, une association doit tout simplement être à but non lucratif et donc avoir une gestion désintéressée. L'autorité administrative peut également imposer d'autres conditions en fonction de l'objet de l'organisme ou alors de la population visée. Par exemple, les agréments pour une association sportive. Vous devez également retenir que conformément au principe de séparation de l'église et de l'État, les associations cultuelles ne peuvent pas demander de subventions publiques. Pour rappel, qu'est-ce qu'une association ? La loi 1901 relative au contrat d'association encadre toutes les associations situées en France, et que c'était celle située en Alsace-Moselle. L'article 1er définit l'association comme une convention en vertu de laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, donc de façon permanente, leur activité ou leur connaissance dans un but autre que le partage des bénéfices. Tout individu qui a un projet qui lui tient à cœur peut s'engager dans une association, indépendamment de son âge, de sa nationalité ou de ses compétences. Comment obtenir une subvention d'association ? Pour obtenir une subvention publique, l'association doit avoir été immatriculée préalablement, et avoir obtenu un numéro SIRET. Pour faire une demande de subvention, vous devez préalablement remplir un formulaire. Plus exactement, vous devez remplir un dossier comprenant ce formulaire. Le dossier comprend le formulaire SERFA numéro 1215606, qui doit être rempli et signé. Ce formulaire comprend 9 pages, qui doivent être complétées de manière exhaustive. Attention, plusieurs prérequis doivent être respectés pour pouvoir bénéficier d'une subvention. Pour bénéficier d'une subvention publique, l'organisme doit, comme on l'a dit précédemment, être immatriculé. Il doit exister en tant que personnalité juridique, donc avoir été déclaré en ligne. Et enfin, définir un objectif conforme à son objet social et à ses statuts. Maintenant, on va voir le dossier de demande. Le formulaire comprend plusieurs volets, notamment la nature de la demande, les informations relatives à l'association, c'est-à-dire sa dénomination sociale, son numéro RNA, les relations avec l'administration, donc ses agréments ou sa reconnaissance d'utilité publique, les relations avec d'autres associations, donc son affiliation à un réseau, à une union ou à une fédération, les moyens humains, le budget de l'association, donc son budget prévisionnel, et enfin l'objet de la demande. Il s'agit de l'intitulé de l'objectif de la description de son projet, mais également des moyens matériels et humains. Le formulaire précédemment mentionné peut être utilisé pour plusieurs demandes. Il peut donc être à destination de plusieurs autorités administratives. Il y a certaines structures qui ont l'obligation d'effectuer leur demande de subvention en ligne. Il s'agit des dispositifs suivants. Le fonds de développement de la vie associative, le soutien aux associations agréées, jeunesse et éducation populaire, et enfin l'Agence Nationale du Sport. Maintenant le montant de la demande. Le montant demandé pour une subvention ne doit pas excéder le coût de la mise en œuvre du projet. Évidemment, cela suppose l'établissement d'un budget prévisionnel. Maintenant les délais de demande. Il n'y a pas de délai pour déposer une demande de subvention. Pour obtenir une aide de l'État, il est préférable de demander une subvention l'année N-1. Maintenant les destinataires de la demande. Comme on l'a dit tout à l'heure, une association peut recevoir une subvention de la part de toute autorité administrative. L'examen de la demande. La demande va être examinée en fonction de plusieurs éléments clés. L'initiative de l'association et l'absence de contrepartie pour la collectivité publique. Le respect par l'association de ses obligations légales et réglementaires. Le budget prévisionnel du projet de l'association. La description du projet pour lequel l'aide est sollicité. Et enfin l'éligibilité de la demande. La situation financière de l'association sera également examinée. Elle sera examinée avec les éléments suivants. Les ressources propres de l'association. La part d'autofinancement de l'association. L'effectif des salariés et leur niveau de rémunération. Et enfin la situation de trésorerie. Maintenant les délais d'examen de la demande. Donc les collectivités publiques disposent d'un délai de deux mois pour examiner la demande de subvention. Passé ce délai et sans réponse de leur part, l'association doit considérer que la réponse est négative. Maintenant comment est attribuée une subvention ? Donc une subvention doit faire l'objet d'une décision individuelle d'attribution qui doit mentionner les éléments suivants. Donc son objet, son montant et enfin l'association bénéficiaire. Ensuite une subvention doit-elle être encadrée contractuellement ? Une convention doit être conclue entre l'administration qui octroie une subvention et l'association bénéficiaire. Attention évidemment cette obligation ne concerne que les subventions qui dépassent 23 000 euros. Si la subvention accordée est supérieure à 23 000 euros, alors il faudra conclure une convention. Cette convention devra fixer l'objet de la subvention, le montant et enfin ses modalités de versement et son utilisation. Donc attention car cette obligation ne concerne pas certains organismes. Lesquels ? Tout simplement les organismes qui demandent des subventions pour améliorer, acquérir des logements sociaux. Par ailleurs si le montant total de la subvention en numéraire dépasse 153 000 euros, il y a certaines obligations à respecter. Ces obligations sont nommées un commissaire au compte pour l'association, établir des comptes annuels, donc bilan, compte de résultat et annexe, et enfin publier les comptes annuels et le rapport du commissaire au compte au journal officiel des associations. Donc le dépôt et la publication des comptes annuels est un service gratuit. Si vous ne respectez pas l'obligation de déposer les comptes annuels, l'association risque d'encourir une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 euros. Une subvention peut-elle être annulée ? Donc une décision d'attribution d'une subvention crée des droits au profit de l'association. Elle ne peut donc pas être annulée pour illégalité dans les 4 mois suivant son adoption. Elle ne peut pas non plus être annulée si les conditions pour lesquelles elle est subordonnée ne sont plus respectées. Quelles sont les règles d'utilisation d'une subvention ? Vous devez prouver que les dépenses engagées sont conformes à l'objet de la subvention. Vous devez donc adresser un compte-rendu financier dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice comptable. Donc le compte-rendu financier, il prend la forme d'un formulaire à remplir. Ce formulaire est le suivant, donc le CERFA numéro 15 059 02. Il atteste donc que la somme versée a été utilisée conformément à la demande initiale de subvention. L'utilisation de la subvention peut donc faire l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative. En cas de mauvaise utilisation de la subvention, l'association court un risque. Elle risque d'être sanctionnée pour abus de confiance. Les dirigeants peuvent encourir jusqu'à 375 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Nous allons donc récapituler les obligations des associations subventionnées. Pour un montant supérieur à 23 000 euros, l'association doit établir une convention avec l'autorité administrative qui lui a accordé cette subvention. Et pour un montant supérieur à 53 000 euros, il y a des obligations comptables. Comme on l'a vu précédemment, l'établissement d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe. La nomination d'un commissaire au compte. Et la publication des comptes et du rapport du commissaire au compte au journal officiel des associations. Attention car la liberté contractuelle laissée aux membres dans la rédaction des statuts implique une certaine rigueur. Pour vous aider à créer votre association, LegalPlay se charge de l'ensemble des formalités administratives. N'hésitez pas à nous contacter !